Musique Pour la sauce à spaghetti, vous aurez besoin de... 3 cannes de tomates en bé, 2 cannes de pâtes de tomate, 500 g de bœuf haché, de veau haché et de porc haché. Vous aurez aussi besoin de... Une bouteille de sauce chili, quelques cuillères de sauce 57, un peu de sauce wassac sushi, je suis pas sûre si je le dis comme il faut. Quelques gouttes de tabasco, de l'ail, des poireaux, du céleri, quelques carottes, quelques poivrons et pour finir, quelques oignons. Donc c'est pas du tout compliqué. Pour commencer, on va couper tous les légumes en petits morceaux. Donc c'est vraiment à votre goût. Si vous aimez les gros morceaux, si vous aimez les plus petits morceaux, vous les coupez comme vous voulez. Puis après ça, on fout ça tout dans un chaudron avec un peu d'huile, jusqu'à temps que ça ramollisse un peu. Puis pendant ce temps-là, on fait cuire la viande dans un autre chaudron. Donc voilà, je vais faire ça et je vous reviens tout de suite. Donc je me prends un gros chaudron comme celui-ci. Ça c'est pour toute la sauce. Ça va pouvoir contenir toute la sauce parce que ça va faire beaucoup, beaucoup de litres. Et je commence par cuire les oignons et l'ail. Ça va faire ramoller ça un petit peu. Puis juste à côté ici, j'ai un gros chaudron, une grosse casserole avec la viande qui tente lentement mais sûrement de cuire. Donc voilà, j'ai tout mis ça en même temps, dans le même chaudron, il y a zéro problème. On attend que ça devienne grisâtre et on l'ajoutera plus tard à la sauce à spaghettis. Pendant que je fais ma sauce à spaghettis, ça se colle par ici. « Vous êtes trop mignons! » « Vous êtes trop mignons! » « Merci! » « Qu'est-ce qui tient de là? » Donc voilà ce que ça donne une fois que tous les légumes sont coupés. Ça remplit à peu près presque la moitié, je dirais, du bol, du chaudron en fait. Et la viande est prête. Donc je vais seulement enlever le jus qui est à l'intérieur. Puis on va mettre ça dans le chaudron avec les légumes. Une fois que la viande est mélangée aux légumes, je viens ajouter les trois cannes de tomates hondées. Je viens aussi ajouter la sauce chili, la bouteille au complet. Donc c'est une bouteille de 455 ml. Suite à quoi, je viens aussi mettre les deux petites cannes de pâte de tomate. Ensuite, je viens ajouter ma sauce 57. Donc je viens mettre trois cuillères à soupe. Ensuite, je viens mettre une cuillère à soupe de sauce Worcester. Worcester? En tout cas, ça là, cette affaire-là. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qui va donner beaucoup de goût. Donc je le laisse un petit à faire déborder. Parce que je trouve ça très bon. Ensuite, je vais ajouter quelques gouttes de tabasco. Maintenant, c'est le tour des épices. Les épices, je ne vous en ai pas encore parlé. Je vais vous montrer les épices principales que j'utilise. Parce que des fois, ça peut varier un peu. Celle qui donne vraiment le goût, c'est les feuilles de laurier. Donc des feuilles de laurier comme ça ici. Ça, je vais en mettre beaucoup. Puis là, évidemment, ce qui est mieux quand vous mettez des feuilles de laurier, c'est de les compter. Parce qu'après ça, quand vient le temps de les enlever, parce que ça, ça ne se mange pas, ça ne devient pas mou. Il faut les enlever. Donc je les compte. Donc j'en mets beaucoup. C'est vraiment seulement... Ça donne vraiment un bon goût. Sérieusement, je ne pense pas que personne ne peut pas aimer les feuilles de laurier. Ensuite, je vais mettre du basilic. Ça aussi, c'est une épice essentielle quand n'importe quoi qui est tomaté, honnêtement. Du basilic, c'est la meilleure chose. Donc je vais en mettre. C'est vraiment au goût. Je n'ai pas de quantité pour ça. Donc je vais en mettre comme ça. Puis si jamais au courant de la cuisson, j'ai besoin d'en remettre d'autres, bien, j'en remettrai d'autres. Évidemment, on va mettre du sel. On va aussi mettre du poivre. Et pour finir, une autre épice très essentielle pour moi, c'est les clous de girofle. Je sais qu'il y en a plusieurs qui n'aiment pas énormément que ça soit prononcé. À ce moment-là, je vous conseille d'en mettre peut-être quelques petits pincés comme ça. Et moi, je trouve tellement ça bon que je vais en mettre des entiers comme ça, en pincés, qu'on vient enlever par la suite. Mais je vais aussi en mettre en poudre. Les clous de girofle en poudre, comme ça ici un peu. C'est vraiment la clé, la clé de cette sauce. Donc je viens en mettre comme je le sens, comme ça. Puis comme je vous dis, si jamais au courant de la cuisson, vous avez comme une envie de mettre plus d'épices, bien, c'est bien à vous. Aussi, pour tous les ingrédients que j'ai mis à l'intérieur. Évidemment, c'est sûr que la viande par moment, je peux la changer. Des fois, je la fais à l'orignal parce que j'ai mon beau-père qui est un chasseur et qui me donne de la viande d'orignal par moment. Et aussi les légumes. Vous pouvez toujours les changer, il n'y a vraiment pas de problème. Si vous n'aimez pas un des légumes que j'ai mis à l'intérieur, bien, ne mettez-le pas. Si vous aimez, par exemple, les champignons, bien, ajoutez-en. Moi, je n'aime pas ça, ça fait que je n'en mets pas. Ce n'est pas compliqué. C'est une sauce à spaghetti, vous la faites à votre goût. Seulement, les épices de base et les sauces de base, c'est ça qui va venir faire tout le goût de votre sauce à spaghetti. Donc, on brasse la sauce comme ça. Et là, c'est là que le fun commence. Parce que, on peut maintenant oublier notre sauce sur le rond. Évidemment, il faut faire attention à venir brasser une fois de temps en temps, vérifier que ça ne colle pas dans le fond et tout ça. Ajuster aussi la papérature du four. Moi, j'ai mis un petit peu plus bas que médium, ici. Et évidemment, si je la laisse cuire encore au courant de la nuit, je vais la mettre à minimum. Donc, voilà. Puis, une chose aussi qui est importante, c'est qu'au début de la cuisson, quand vous faites mijoter votre sauce pendant quelques heures, je vous conseille vraiment de laisser à découvert, de ne pas recouvrir avec un couvercle. Comme ça, c'est ce qui va faire que votre sauce va être épaisse et ne va pas se séparer avec de l'eau et, en tout cas, vous comprenez le principe. C'est vraiment ça qui va faire toute la différence d'une sauce bien onctueuse et épaisse à une sauce juste liquide avec des morceaux de base. Donc, voilà. Je vais vous revenir après plusieurs heures. Je vais laisser ça comme ça mijoter. Puis, je vais vous montrer de quoi ça a l'air et combien de peau de sauce que ça fait une fois que c'est terminé. Donc, voici de quoi a l'air la sauce une fois cuite. Ça fait maintenant, je dirais, 5 heures à peu près que ça cuit. Puis, honnêtement, là, ça commence à prendre forme. Je pense que je vais arrêter la cuisson-là. Des fois, je fais cuire ça pendant toute la nuit. Mais aujourd'hui, j'ai commencé assez tôt pour justement pouvoir la mettre en peau avant de me coucher. Donc, je vais vous montrer ma belle assiette de spaghettis. Ça fait que ça ressemble à ça. Puis, c'est juste trop la meilleure sauce du monde. Donc, je vais manger ça et je vous laisse là-dessus. En fait, j'espère que vous allez l'essayer. Puis, que vous allez l'aimer. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde! Ok, fait que ma sauce est mise en peau. Puis, c'est des peaux d'à peu près 1 litre chacun. Puis, lui, c'est sûr qu'il n'est pas tout à fait plein. Mais, j'ai mangé du spaghettis ce soir. Ça l'a fait à peu près 2 à 3 portions. Donc, je dirais qu'en tout, ma sauce, ça fait à peu près 6 litres de sauce. Puis, honnêtement, là-dedans, j'en ai pour à peu près presque 3 mois. Parce que je n'en mange pas comme constamment, là. Fait que, en tout cas, chose certaine, c'est que dans un pot comme ça, il y en a pour de multiples, multiples repas. T'sais, vous en avez au moins pour comme 5 personnes, je pense, par pot. Donc, voilà, c'est tout. C'était vraiment juste pour vous dire la quantité que ça donnait, tout ça. C'était vraiment pour vous dire la quantité que ça donne.